... Je m'appelle Alexandra Joss, je suis réalisatrice radio depuis 20 ans. Je suis tombée dans le monde de la radio très jeune. J'ai découvert l'éducation populaire et toutes les valeurs associées. Je me suis dit, je vais mélanger les deux. C'est de là qu'est née les ateliers d'éducation aux médias de Gudule et Galipette. Depuis quelques mois, on a changé d'identité. On s'appelle maintenant Mediacoma Occitanie. On a grandi en fait en même temps que les enfants. Et maintenant, on s'adresse plutôt à un public adolescent, jeunes adultes, voire de la formation adulte. L'objet, le but, c'est de faire de l'éducation aux médias. On a intégré la Fédération française pour l'UNESCO il y a plus de deux ans. Toute notre démarche pédagogique, tous nos projets sont sous l'idée de la culture de la paix. On part toujours de ce dont les jeunes ont envie de parler. Dès le collège, on peut mener des projets de coopération internationale, etc. Et nous, la radio, c'est toujours un outil pour venir valoriser ces démarches-là. Rencontrer des personnes en situation de handicap, ça m'a bien marquée dans ma vie. Les principes de l'éducation populaire, nous, on les intègre complètement dans notre démarche. Donc, c'est toujours un aller-retour. Ils m'apprennent autant que je peux leur apprendre. Moi, j'arrive avec le studio de radio mobile dans la salle de classe, par exemple. Et on va créer une émission de radio à partir de leurs envies. Et puis après, ça se fait en général en quelques séances. Et on va aller jusqu'au direct dans une radio. Il y a plein de métiers autour de la radio. Il y a script, il y a technicien. Il va y avoir des jeunes qui vont prendre des photos. Et en fait, on les dispatche sur d'autres rôles pour qu'ils puissent participer. La radio pour l'UNESCO, c'est un peu l'émission tête de pont de tout ce qu'on peut faire autour au quotidien. On a beaucoup d'émissions, mais là, c'est vraiment l'émission qui est au plus près de nos valeurs. Parce que nous, on a une manière de travailler qui fait qu'on considère que c'est en faisant médias qu'on comprend comment on fabrique les médias.